La guerre et le bébé, le maïture ! Donc, du bilan du président de la République, parce que, justement, on est à la fin de son mandat, le mandat de 5 ans. Eh bien, dans cette émission, nous recevons une personne qui vient pour la première fois, mais il n'est pas une personne qui n'est pas connue. Il est très connu, déjà, parfois, on peut le dire. Il n'est presque pas présenté, mais il va le présenter. M. Harold Badibanga, il est cadre du CNC, Congrès national congolais, parti dirigé par le ministre Pius Mouadiloumbaï. – Effectivement, je le confirme, mais je suis heureux, moi, également, de prendre part, pour une fois, dans une émission sur ce média panafricain et patriote, nationaliste. Une occasion pour moi de vous dire sincèrement merci, mais aussi particulièrement à Christian Bossembé, qui se trouve être le numéro 1 de cette chaîne. On sent le professionnalisme tant dans son chef que dans le chef de ceux qui animent plusieurs émissions ici. En bref, je suis très heureux d'être ici. Je pense que ça ne sera pas la première fois. Je serai toujours là lorsque vous aurez besoin de notre modeste personne. – Vraiment, c'est un immense plaisir. Mais je ne serai pas seul avec Mme Naomi. Mbote, madame ? – Mbote, c'est de Kodane. Mbote, c'est de Kodane. – Merci, Mme Naomi. – Merci beaucoup, M. Harold de Badi. On va commencer avec la première thématique. C'est le processus électoral aujourd'hui, avec l'étape des contentieux électoraux, déjà au niveau des candidats à la présidentielle de décembre 2023. On va bientôt connaître le verdict de la Cour conventionnelle. Le suspens est donc maintenu. Parmi les requêtes introduites, il y a celle de M. Seth Kikouni Masoudi, candidat également à la présidence. Il a introduit une requête en invalidation de la candidature du président Tshisekedi pour défaut de qualité et inscription pirate. Après avoir appris cela, quelle a été votre première réaction, déjà en tant que juriste ou avocat ? – Vous savez, la première des choses, mon cher ami, cette question est tellement pertinente pour le journaliste que vous êtes, mais une masturbation intellectuelle pour celui qui pose cela comme problème, dans la mesure où j'ai l'impression que l'auteur de cette question ne sait même pas ce qu'il entend par des faux de qualité, ce qu'il entend par je ne sais pas. J'aurais bien voulu qu'on soit dans une sorte de débat contradictoire pour qu'il nous explique, le peuple pris à témoin à travers votre média, pour qu'il nous dise ce qu'il n'entend par des faux de qualité, parce que nous, juristes, nous entendons autrement des faux de qualité, c'est-à-dire que vous n'avez pas qualité de poser tel ou tel autre acte, mais vous le posez quand même. – Ça, c'est la forme qui corrompt le fond. Donc, avant même d'entrer dans le fond, on se limite à la forme, on vous déboute. Mais quand il dit d'un président de la République qui n'a pas qualité de se présenter comme candidat, ça veut dire qu'il ne réunit pas les critères. Est-ce que c'est à lui de dire, oui ou non, si un candidat ne réunit pas les critères ? C'est pratiquement de la masturbation intellectuelle. Pourquoi pas de la masturbation politique ? Et l'autre défaut dont vous avez parlé, c'est quoi encore ? – Pirate, pirate. – Bon, tu sais qu'il dit à pirater quoi ? Il me semble que ce sont les opérateurs économiques comme lui qui piratent les œuvres des autres pour les vendre. Je pense que dans un pays sérieux, avec des acteurs politiques sérieux, pour un peuple sérieux, pour un pays à un avenir radieux voulu par le président de la République, ce sont des débats, des champs de patates douces qu'il ne faudrait pas mettre à la place du public. Sinon, ceux qui les initient devraient avoir honte. Ce sont des débats de la rue. – Débats de la rue, mais dans sa requête, il dit que le président Tshisekedi, en 2018, il portait un nom, en 2023, il porte un nom qui n'est presque pas similaire, en ce sens qu'en 2023, son nom, c'est Félix Tshisekedi. En 2018, c'était Félix-Antoine Tshisekedi, inscrit comme cela. Est-ce que ce n'est pas un problème déjà ? – Vous savez, il y a des questions qui, lorsqu'on les soulève, on se pose réellement la question de savoir si c'est la personne qui les soulève à CNR en place. – Ça, c'est sérieux. Parce que les annales de la CENI en 2018 existent. Il y a eu un candidat qui s'était présenté sous le nom de Tshisekedi Tshilombo. La CENI existe. – Pas de prénom. – Écoutez, l'innuabilité du nom, c'est qu'il y a un nom, un post-nom, et le prénom peut ne pas venir. C'est ça l'identité. Parce que la loi en République démocratique du Congo, c'est peu clairement que l'identité d'un Congolais est puisée dans le patrimoine congolais. C'est-à-dire, je ne peux pas me présenter par dévers vous, mais vous appelez, comment, monsieur, je m'appelle, monsieur Arod Bellarmain. Je ne suis pas français, moi. Ce sont des prénoms que nous avons acquis lorsque nous avons été baptisés. Mais mon nom, c'est Badibangwa, Badibangachimankinangalamurumansambourabitsa. C'est ça mon nom. Alors, lorsque vous venez par aventurisme, vouloir dire que la personne qui a été présentée en 2018 comme Tshisekedi Tshilombo a cessé d'être celui-là parce qu'on y a ajouté son prénom. Mais écoutez, même à mes enfants de l'école primaire, je ne peux pas dire des conneries de cette manière-là. Que reproche-t-on ? Est-ce que, comme on le dit dans la loi congolaise, lorsqu'une seule lettre manque à un nom, c'est que ce n'est pas le même nom ? Qu'est-ce qu'on reproche ? Ce n'est plus Tshisekedi Tshilombo, c'est devenu Tshisekedi Tshilombo, ou Tshisekedi Tshilombo ou Tshisekedi. C'est ça le débat qu'il fallait proposer. Sinon, le prénom est aléatoire. Le prénom est aléatoire. On peut ou n'est pas. Dans ce pays, il y a eu sous le régime de feu, des gens qui n'avaient pas de prénom, mais qui en ont aujourd'hui. Vous allez dire qu'ils sont cessés. Le très cher aîné, il s'appelle comment ? Anzulou Nimbembe, qui ajoute le prénom à son nom aujourd'hui. Vous allez dire que ce n'est pas lui. Comment? c'est quoi ce qui l'aubi officiellement n'a commis mes prénoms les alli aléatoires sous la deuxième le code de la famille a changé écoutez les éléments du nom les éléments prioritaires c'est le nom et le poste on peut ou ne pas ajouter un prénom parce que quand l'article 56 quand maître Harold Badibanga engendre un enfant il est obligé de lui donner un nom et un poste il ne peut pas lui donner un prénom lisez-moi l'article 216 dont vous parlez que c'est ce qui connaissait interprété plus que moi avant qu'on y arrive nous allons y arriver dans ce pays le problème est à dire permettez que je vous lise même les mécaniciens peuvent se permettre d'interpréter une loi alors qu'il n'y a que nous qui avons la possibilité l'autorisation et le droit d'interpréter cette requête a été introduite par ces avocats qui ont donc saisi la cour conditionnelle vous m'avez voulu lire l'article 56 de la constitution et vous allez donner votre interprétation tout Congolais désigné par un nom composé d'un ou de plusieurs éléments qui servent à identifier le prénom, le nom et le poste nom constituent les éléments du nom ça c'est le code de la famille 2016 mais vous le dites bien tout Congolais est identifié par un nom constitué d'un ou de plusieurs noms ça veut dire la prénom aussi il y a le prénom également le prénom, le nom et le poste nom dans la loi c'est ça la différence entre les mécaniciens surtout ceux qui ont fait la mécanique champêtre les avocats et licenciés en droit parce qu'il y a une différence entre les avocats et licenciés en droit et même les juristes il y a une différence lorsque quelqu'un lit il s'arrête là parce qu'on lui a dit que c'est comme ça mais il n'y a que nous qui devons vous interpréter la loi pour vous renvoyer à ce qu'on appelle la ratio légis la raison d'être de la loi qu'est-ce que le législateur a voulu dire par rapport à ce que vous lisez mais quand vous avez fait l'économie trafiquée avec les chiffres quand vous avez fait la mécanique agricole allez planter donnez-nous à manger Le nom a plusieurs éléments. Un ou plusieurs éléments. Nom, poste nom. Y compris le prénom. Lorsque vous prenez ça, vous devez vous mettre en tête que la loi a plusieurs, qu'est-ce que je dis, le droit a plusieurs sources. Il y a plusieurs sources de droits. Et parmi ces sources de droits, il y a aussi la coutume pour ne pas parler du droit coutumé. Ok ? Les droits coutumés, parce qu'on dit toujours que le spécial déroge au général. Lorsque le droit coutumé entre en danse, il vient vous faire comprendre ce que le législateur a voulu dire. Parce que j'ai évoqué ici avant qu'on m'oppose le contenu de cet article, que le nom d'un individu congolais est tiré dans le patrimoine congolais du nom. Tu ne peux pas dire je m'appelle monsieur des Sablières, on t'appelle congolais, non. Les noms des congolais sont tirés dans le patrimoine. Le débat doit se focaliser sur ce point-là, parce qu'il s'agit des éléments hyper clairs du nom. Parce qu'aujourd'hui, pour faire comprendre à ceux qui veulent faire de la masturbation politique, il n'y a-t-il pas de congolais dans ce pays qui n'ont pas de prénom ? Vous qui me posez la question sur vos diplômes, du diplôme d'état certificat d'études primaires jusqu'à l'université, vous pouvez me regarder dans les yeux et me rassurer qu'il y a votre prénom. Et si nous devons vous opposer cet article que vous interprétez selon ce qui est connu, donc ce n'est pas vous qui avez fini dans cette faculté, on peut vous arracher ce diplôme aujourd'hui ? Moi aujourd'hui je suis doctorat en droit, sur tous mes titres académiques, il n'y a pas le prénom. Donc ce n'est pas moi, au nom du fait que cet article dit l'identité de quelqu'un, à plusieurs éléments, le prénom, le nom, le poste, le nom. Donc nous devons arrêter de prendre les enfants de Dieu pour les droits sauvages. C'est comme ça que je dis, ce sont les débats de la rue. Nous sommes dans un état et nous avons un soubassement. Le droit coutumier, nous avons également le droit du nom. Ce que le législateur a voulu dire, c'est qu'il y a des éléments clés. Je prends le même contenu, un ou plusieurs, et quand il y en a deux, les plus clés, vous dites que ce n'est pas la personne. C'est-à-dire que Félix Tchirombo égale Félix, Antoine Tchirombo, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que le démarche, il y a cette qui connaît, il y a une opportune ? Une opportune, c'est que c'est comme ça, lobole, 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 lobole. mais je n'ai pas je n'ai pas suivi votre contradiction ou votre interprétation de l'article 56 que je viens de vous lire qui parle des éléments du nom parmi lesquels le prénom non or dans cette dans cette requête de cette kikouni il parle de défaut de qualité dans ce sens que le prénom a été changé c'est dans ce sens là qu'il a été changé parce que félix attendez quand vous avez deux enfants vous avez deux enfants l'un s'appelle félix antoine l'autre s'appelle félix est ce que s'il vous plaît est ce que c'est la même c'est la même personne c'est pas ça le débat le débat c'est que je viens de vous démontrer que cette kikouni félix antoine c'est que d'ici l'ombo maître à rôles belarmin babadibana dan naomi et consorts dans ce pays sur 100% des congolais 91,99 n'ont pas de prénom sur le pièce d'identité particulièrement les pièces académiques partant de cette logique là faut-il entreprendre un débat engager un débat sur les prénoms et les noms dans la mesure où le législateur lui-même vous dit que l'identité d'un congolais a plusieurs éléments prénom poste nom prénom nom et poste nom et moi je vais loin avec le droit coutumé la coutume elle-même qui est l'une des sous de droit pour vous démontrer que si nous entrons dans cette logique là cette kikouni ne peut pas opposer à quelqu'un un seul titre universitaire qui est là parce que sur ce titre là il n'y a pas de prénom ça peut dire quoi nous devons être jusqu'au boutiste et quand on veut analyser une loi il faut recourir aux experts dans la à la matière félix antoine et félix ces deux prénoms différents voilà je suis d'accord mais est ce que le prénom est un élément essentiel du nom la loi ne pas dit pas d'essentiel pas d'élément du nom point non mais vous vous êtes limité au prescrit de la loi une seule source de droit j'en ajoute deux ou trois pour étayer la compréhension de la loi donc ça contredit cette ça ne contredit pas ça vient analyser de manière de manière experte c'est que moi je vois ce que vous essayez de minorer vous savez de de vous voulez vous avez vous êtes avec tendance à à rendre nul le prénom comme si le nom n'a aucune aucune importance dans la non lorsqu'il ya une liste sous laquelle il ya pas d'abord 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 il ya c'est le plus populaire les anglais vous n'avez pas d'abord 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 d'ici l'ombo antoine mo 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 sou sou à la kisadi soyé c'est ça le débat au lieu de se cacher devant les faits on s'incline on ne discute pas avec les faits on peut discuter avec les articles de droit on peut discuter avec les idées on peut discuter avec les suppositions mais le seul candidat président de la république ayant le nom de qui c'est que d'ici l'ombo c'est le candidat président de la république en fonction c'est le fils d'ici c'est que d'où moulou et des mamou marte c'est l'ancien président s'il vous plaît c'est l'ancien président national de l'huile d'épaisse ancien secrétaire national en charge d'affaires extérieures de l'huile d'épaisse le doute est où pour qu'on se lève comme ça non j'ai compté j'ai compté j'ai compté c'est quoi maman aoumi bouteille à bailly politique d'ambocanabine ce qu'on s'enlève pour ça la léa fou fou c'est un mot de kénam bote rialala parce que maintenant nous sommes à l'étape ou battu bailly koussala obo bengi buzz aux alli conscient qui ne seront élus il n'y a des candidats qui sont conscients qu'ils ne seront élus n'est pas eux-mêmes ni par leurs épouses n'est pas leur fils n'est pas leur dernière copine en date après ça va m'ouvrir c'est cool ou ya gaga bouillot n'est pas contesté et puis un balo vaca la boîte à calyban robina c'était les alina manga ya côté donc c'est de la distraction à ou il faut tout retenir l'issue bar bain boca et zake et belé basali prêter à l'inquiétude et tu d'auto sali le processus suffisamment avancé c'est bon que tout le monde basant il maille ya qu'au loba voilà pourquoi ils commencent à s'agiter ce n'importe quoi maman bata l'alika main manga pote la onan on l'ingapé tour le bia pôte saké tirombo félix ne ou t'ozor le belé à zaka kandida mont côté ou à ce que j'ai reket ingrédit au moïs kato me paye pas de jure et crèche ne mokko ya battu dammo sou soukourba ké à zana problème nationalité pour la defaut de nationalité se rye n'e koutis-se ke doazo bambé libango les candidats se ressemblent mais ne sont pas les mêmes et j'aime un adage il voit rien qui dit les moutons se promènent ensemble mais ils n'ont pas le même prix vous n'allez pas comparer un président d'un club de football mon équipe que j'aime beaucoup à un candidat qui a un bilan à présenter le président d'un parti politique ancien gouverneur un ancien membre de la nation qui a consolidé qui a consolidé la majorité parlementaire d'où est aussi ce pouvoir là je m'attendais à ça parce que votre rôle bon je rappelle que je suis un ancien journaliste je fais ce que vous faites ici vous n'êtes pas convaincu vous même de ce que vous dites mais vous me torturez heureusement que je suis un torturable non il y a un problème n'écho moïse katoumé chapoué n'est pas n'importe qui dans ce pays faut le dire merci de les reconnaître non il faut pas dire merci de le connaître comme si je l'ai jamais reconnu il n'est pas n'importe qui dans ce pays c'est un acteur socio-politique majeur ok de ce pays faut pas l'ignorer le traité comme n'importe qui qui introduise des requêtes pour faire rire les gens non c'est tatoumé chapoué n'est pas n'importe qui tu es le plus sérieux au présent tu sais qu'il dit non c'est vous c'est vous qui le dit c'est une question et je ne vous le fais pas dire avant de répondre à cette question laissez-moi finir parce que là c'est une politique mise sur pied pour me pour me perturber mais je vous dis que je suis imperturbable non j'ai dit ceci il n'est pas n'importe qui acteur politique acteur sportif opérateur économique non mais est ce que c'est ça qui fait de lui un candidat sérieux pour rivaliser à l'auteur de la gratuité de l'enseignement et de la maternité non je suis moi supporter de tout plus en moins mais sur le plan politique je ne suis pas avec tatoumé et je ne suis pas le seul parmi les supporters c'est de ma zembe beaucoup sont tu sais qu'il liste et les congolais beaucoup il est congolais ou il n'est pas congolais j'en arrive beaucoup sont cabillistes beaucoup sont et caméristes beaucoup sont tatoumistes ne vous leurrez pas comme l'équipe fait du bien pour ce pays donc c'est comme le problème de mon mon très cher aîné une galacique où les colissines agré toutes les agences toutes les églises et qui là ont des fidèles non mais ces fidèles la croix en lui comme évangéliste pas comme pas comme poli comme pas comme politique parce qu'il ya des des tchisekédistes là bas et toutes les tendances des moabilouistes ils sont là dès qu'il dit qu'il est allé présenter sa candidature parce que c'est dieu qui l'a envoyé je note que pour une fois dû envoie quelqu'un à l'échec lui envoie quelqu'un à l'échec ces gens là vont voter leur candidat politique lui on croit en lui comme leader il est religieux c'est la confusion que j'évite aux congolais tatoumé on l'a attrait on l'a accusé parce que il n'est pas congolais mais est ce que c'est moi qui ai constaté avec vous que notre mécène sportif est sorti dans ce pays après des problèmes sous prétexte qu'il allait se faire soigner en afrique du sud et brusquement parce que le passeport doit être retiré et nous l'avons vu circuler en france en belgique aux états unis avec quel passeport or la nationalité congolaise est une indivisible et vous ne pouvez pas en tant que congolais moi pas parce que je le suis à 100% détenir deux passeports mais lorsque le passeport lui a été retiré il voyagé avec quels passeports ça on est ce qu'il n'a pas renouvelé dans les pays où il ya des ambassades à l'étranger ce sont des questions nous sommes en relation internationale nous sommes en droit international l'ambassadeur peut délivrer un passeport sans se référer aux ministres et étrangères de son de son pays pour dire si ce monsieur sollicite un passeport s'il est réellement congolais le ministre des affaires étrangères peut autoriser sans se référer à son collègue des affaires intérieures ça veut dire j'ai toujours dit aux gens dans ce pays que les questions d'état il faut les aborder avec il devient il devient étranger aujourd'hui parce qu'il est candidat à la présidentielle pas du tout c'est ça la 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 pas du tout j'avais dit et je l'aurais dit quand il était à l'union sacrée il n'était pas étranger il n'était pas étranger à l'époque j'avais dit et je leur ai dit par rapport à la nationalité de moïse katoumichrapoué je ne parle pas du président kabila aujourd'hui je ne parle pas non plus du président qui s'était dit où les différents ministres de l'affaires étrangères à l'époque où katoumby était député national gouverneur et consorts mais je parle de la république qui doit s'assumer accepter son erreur et la réparer parce que tout ce qui a été fait l'a été au nom de la république il a quelle qualité ancien ministre j'ai dit ceci non en le disant il a quelle qualité aujourd'hui est il la personne attitrée pour nous pour nous pour nous pour nous dire ça les compétences sont d'attribution ayo réparés la terre n'a alors bien saaac ni nama 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 pas si tante à moure et léé mac ambo et à et à et à et à et à boigne tic abatou ma loupa et aux à la qualité et au loupa mme no c'est bon petit rabbi le port en est à et au salina n'a le nom ministre et à faire des intérieurs les colobana nandai naministe et à La justice. Ce qui est un Congolais. Ce qui est un Congolais. Aux-vous comprennent ? N'aïté moutou na luba. Nan deko. Katoumbi. Aluba devant Batouké. Papa n'aïté à la qui soukikik greko-juif. Les en-gaïté. Les en-gaïté. N'aïté moutou na luba n'aïté à la qui ça que non. Même si N'aïté moutou n'aimoko. Bakoundaye na Zambi. Maman n'aïté à la Congolaise. Les en-gaïté. Ça veut dire je disais que mal au maïma talimbo kanabiso il faut aborder en ou avec un d'état pas avec état d'un à répéter que je suis un déconneur à quel moment comme étranger parce qu'il n'a pas sa création à la qui allait nabine aux autres sont payés ministère et mounais n'a pas premier ministre de okatoumé l'a qui a joué à l'éloi pas 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 à l'éloi la gouverneur n'a beaucoup il a il a donné des ministres à l'opinion politique à donner des ministres chérubin ou kende est ce que je refuse sa famille politique à donner des l'âge est ce que je refuse ça n'aïko l'obaboui il avait quelqu'un à l'éloi il avait quelqu'un était à l'époque quand il était au centre de l'union sacrée de la nation écoutez mon frère la raison n'a pas de date de péremption on peut reprendre sa raison à tout moment et la nation congolaise s'il vous plaît s'il vous plaît et la nation congolaise doit reprendre sa raison à tout moment et s'assumer en tant que tel autrement quelqu'un a dit ce n'est ni mon père ni ma mère ni mon oncle paterné ni mon oncle maternel qui n'a que les imbéciles qui ne changent pas et si le pays peut se ressaisir pour comprendre qu'il y a même des indopakistanais ici qui ont acheté des certificats de nationalité de manière imbécile et que nous devons recadrer les choses le mal est où moi je ne dis pas que c'est lui qui a introduit cette requête auprès de la cour constitutionnelle a raison ou il a tort parce que je n'ai ni qualité ni compétence de me prononcer il n'y a que la cour qui va se prononcer même pas en déco tamo mamba c'est la cour mais là je fais avec vous une analyse sérieuse sans gants pour vous montrer que si nous tenons à l'évolution au développement de ce pays il y a des choses que nous devons avoir le courage de refuser parce que qui est tel que c'est quoi tel que le fait que quelqu'un qui vous dit lui-même qu'il est de père greco juif devienne congolais et devienne président de la république comme qu'elle comme quelqu'un dit la nationale attendait dont dont la nationalité de la mère est douteuse de deux fois et les ambiennes deux fois et les congolaises que cela cesse que quelqu'un dont la composition familiale et nationale et une douteuse du point de vue de la nationalité ne devienne pas président de la république il peut parce que les gens disent que cette loi proposée par tchan et les députés et discriminatoires non non mon cher ami la discrimination positive doit exister parce que ce pays de ton père et de ta mère faut faire attention tu dois le léguer à tes enfants donc leur petit-fils dans les conditions plus meilleures que celles dans lesquelles ils t'ont légué et c'est pour ça tu dois être réellement congolais parce que dans le congo va mal ton coeur saigne mais c'est pas le cas de tout le monde je finis par là pour dire devocatoum il peut être un bon président de la fécoufa dans ce pays il fera du très bon travail mais jamais un président de la fécoufa et c'est la question que je pose comme j'ai écrit auxprises mais des déclareuses et bien sûr que un autre groupe est dans lesquelles dit qu'une déclaration oui et de quoi partie n'a pas encore de l'invite car il y a des déclarations et bearing il y a des signes qui disent moi une sbije par marge si une des baisonne et de bonnes et de bonnes et de bonnes et de bonne façon je ne peux pas vous dire plus sur une SNR par exemple autant vous publiez la liste ya des signes comme moi était Je le dis sous ma casquette de juriste. Il n'y a pas un seul élément sur lequel, sur le plan de droit, la Cour constitutionnelle est qui est basé pour que l'ongola a la candidature. Parce qu'il a un certificat de nationalité, son parcours politique a prouvé qu'il a servi la République comme Congolais. Mais comme patriote, il y a un seul élément sur le lobby, la Cour constitutionnelle est qui est en parlement. C'est-à-dire qu'il y a cinq ans, il y a un ami de nos Congolais qui est en 2024. À partir de l'élection, il faut analyser la loi de l'Ontario, parce qu'il y a une loi de Montoya pour sauver Mboka. Imaginons que Mboka Tungu est élu président de la République aujourd'hui. Il est à la tête du pays, il prête serment, il est en fonction. Et que cette loi Chani venait de passer au Parlement. Qu'est-ce qui va se passer ? Heureusement que vous supposez l'insupposable. Il ne sera pas élément. Comment ça ? Comme ça ? Il y a un peuple qui est un peuple. Ou bien, il y a un peuple qui est un peuple. J'ai fait partie du peuple. Les popularités de Mboka Tungu ne sont plus en puissance. davantage, il y a un candidat qu'est-ce qui se passe exactement ? Pourquoi toujours ? Pourquoi toujours ? Il y a 23 autres candidats. Pourquoi toujours ? Qu'est-ce qui se passe juste avec ? Ils assurent que je sais qu'il y a quitté, arrêtez avec ça, mon frère. Nous parlons des questions de la publique, nous devons les aborder avec âme d'État et non avec État d'âme. Ce débat n'est pas individuel, il est général. Si vous dites que le président de la publique est le président de la publique, c'est-à-dire qu'il y a un débat démocratique. C'est lui qui pense que ça, ça ne va pas. Il se réfère aux cours des tribunaux de notre pays. Mais nous devons nous regarder dans les yeux, faire un décryptage sérieux de la situation pour qu'on aille de l'avant. Je vous donne un exemple. À travers ce qu'on a appelé le brassage, tout ça et qu'on sort, le Congo a été inféodé par les Rwandais et les Ougandais. Parce qu'on a imposé au président Kabil à l'époque le brassage. Donc, vous prenez les armées étrangères, l'armée du Rwanda et de l'Ouganda, il y a des armées, la police, le service de rensement. Sur une position de qui ? de la nébuleuse communauté internationale qui se bat jour et nuit pour qu'il y ait une balkanisation de ce pays. Nous nous sommes réveillés. C'est ce qu'il y a dit oui. Si vous êtes des Congolais, dorénavant, on ne discute pas avec vous. parce que Kagame n'a jamais discuté avec les FDLR. Il n'y a jamais eu de dialogue. Pourquoi seulement ici, la communauté internationale nous impose si tu fais partie du M23, tu es Congolais, on ne dialogue pas. Mais on vous cantonne. Après ça, vous revenez à la vie civile. Vous n'entrez pas dans l'armée. C'était pourquoi ? Pour éviter l'infiltration. C'est de la même manière que si le chef d'État l'a compris et il se bat de cette manière-là, que nous devons le faire à tous les niveaux, mon cher ami. Le chef de l'État se bat pour quoi ? Éviter l'infiltration. Laissez que ce Congo soit dirigé par un non-congolais. Le chef de l'État se bat pour que ce pays soit dirigé par les Congolais. Mais avec l'agression, à l'Est, là, vous avez des généraux qui s'appellent Rougabarakakakabari. Vous avez des généraux qui s'appellent Kadamebatoari. Vous avez, vous avez. Et vous savez que ce ne sont pas des Congolais. Mais du fait des accords politiques imposés par l'homme blanc, vous les prenez quand même. Aujourd'hui, ils sont avec vous. Vous vous réveillez demain. Ils sont dans une autre armée. Ce n'est pas le combat du président de l'armée. Il faut les éradiquer carrément de l'armée. Il faut les chasser. Il faut les extirmer. Il faut les mettre hors d'État de nuit. C'est un travail qui est en train d'être fait. Voilà pourquoi moi, en tant que Congolais, je soutiens que ce qui est en train d'être fait dans l'armée soit fait dans toute la politique, dans toute la scène politique de la RDC. Moi, je parle de nationalité douteuse, moi. Je suis du centre de la République à Kabéka-Manganzuwa-Bilonguwa-Mayo. Mon cœur bat à gauche. Mais si vous voulez qu'il batte à droite, il battra à droite. Mais pour la République. Mais voilà. Apparemment, le problème, il y a infiltration. Il y a seulement qu'il y a un congrès de l'armée. Mais si nous avons une réunion sacrée, il y a un débat à un bilan. Il y a un bon créé ou non candidat à l'étranger. Il y a un compatriote congolais. Il y a un étre. Il y a un créé, créé, un bloc. Il y a un discours dans la campagne. Il y a un bilan à un bilan. Le bilan ne correspond pas à un bilan. Mais est-ce que il y a un lobby qui est constant dans le monde dans le monde où il y a un pays qui est un pays qui a été un pays dans le monde. Il y a un pays qui a été un pays qui a été un pays pour un candidat unique pour les Jeux et à mon délai. Alors que le monde avant sa mort avait dit l'histoire de la République démocratique du Congo et de l'Afrique. au Genève est-ce que le monde est un pays en 2018 ? Mais pourquoi vous voulez... Pourquoi vous référez... Attendez. Pourquoi on se référez à la campagne ? Les gens qui ont été à la campagne et qui ont été à la campagne. Ils ont été à la campagne. Il y a un pays qui ont été à la campagne pour que le Congo ait été à la campagne. Au moins il y a Genève. Au moins il y a Nini. Tu sais que il y a un pays qui a été à la campagne. Pourquoi ? L'image de Zali qui ont été à la campagne au payida et qui n'ont Doyen. Elle n'allait pas à un pays Faut-il que vous me posiez une histoire grammaticale, gravissime, pour mon pays, pour qu'on revienne à ça ? Le mal reste, c'est le mal, même si tout le monde le fait. Monsieur Orles, sans vous arrêter, madame, messieurs Harold Badibaba, Moïse Katoumi, docteur Déni Mukwege. Pardon ? Docteur Déni Mukwege. Il est qui en bas ? Non, prix de remet de la paix, puis candidat à la... Mais parlons du prix. Laissez-moi finir. Non, non, juste une parenthèse. Il aurait été congolais comme moi, il refuserait ce prix Nobel. Parce qu'un prix Nobel lui a été remis par les blancs, les impérialistes, qui ont créé la guerre à l'Est. La guerre qui a fait qu'on viole, qu'on pille tout. Je ne peux pas accepter mon fils de ma mère, que quelqu'un arme mes enfants pour qu'ils violent leur soeur et leur mère et qu'ils viennent. Et quand je me bats pour mettre fin à cette catastrophe, que ces mêmes gens viennent me donner un prix. Il est arrivé dans ce pays à 40 ans. Il venait d'où ? Qu'il le dise. Donc, moi, je ne suis pas arrivé dans ce pays. Je suis né dans ce pays. Mes enfants sont nés dans ce pays. J'ai grandi, j'ai grandi dans ce pays. Mes enfants grandissent. Mon épouse est née dans ce pays. Elle a grandi dans ce pays. Mais pourquoi il n'a pas dit d'où il venait ? Pourquoi est-ce que c'est Fayoulu Katoumbi parmi ces trois ? Est-ce qu'il y a un Congolais ? C'est l'enfant. Je dis et je le redis. Il n'y a que la Cour constitutionnelle qui peut nous le dire. C'est bien, pourquoi il n'a pas dit qu'il n'engage pas la Cour constitutionnelle ? Mais de mon analyse, qui n'engage pas la Cour constitutionnelle, parmi les trois, il y a une nationalité douteuse dans le chef, surtout. Une nationalité douteuse dans le chef de Katoumbi-Chapwe. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est lui-même qui a dit que son père fut gréco-sambien et gréco-italien. Il y a même qui disent qu'il fut aussi juif. Ce n'est pas moi, c'est lui-même. C'est douteux à lui de prouver, si jamais la Cour constitutionnelle est arrivée à l'invalider, c'est que je ne le souhaite pas, parce que j'ai dit qu'il n'y a pas de sous-bassement légal, à le prouver. Le reste, j'ai oui dit, à travers les réseaux sociaux, vous savez que moi, je ne respecte pas trop les réseaux sociaux, parce que ces réseaux ont donné de la parole, même aux imbéciles qui ne peuvent pas prendre parole en public. Donc, quelqu'un est assis dans son salon, dans sa chambre à coucher, je ne sais pas moi, en quel était nul. Il lance quelque chose sur les réseaux sociaux. Nous, qui aimons ce Congo, nous en faisons une information. Nous, je ne crois pas trop. Tout le monde n'est pas congolais. Personne n'est congolais. Quels sont les congolais qui sont dans cette liste de 24 heures ? J'ai oui dit à travers les réseaux sociaux que nous ne pouvons pas nous servir. Sénégalais. Et au même titre, on a même dit, pour dire dans les rômes, que nous avons mis en place, Jules Alinguet, il le sert à la République, non ? Quand vous dites que c'est nous qui avons amené ça, c'est nous aussi qui avons dit qu'il est Sénégalais. J'ai lu aussi ça dans les réseaux sociaux. C'est pour dire quoi ? C'est pour dire quoi ? Nous sommes dans un temps où n'importe qui, même ceux qui ont des quotients intellectuels, assimilables à celui de leur cheville, peuvent écrire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Je ne fais pas confiance en ça. Mon souhait à moi, c'est que le Congo de Lumumba, le Congo de Laurent-Désiré Kabila et Kendeleiboso, n'a pas imboka, n'a pas poste clé. A la question de savoir, pour nous, nous avons mis en place des Congolais, dans l'histoire, je m'incline devant les faits. Tous les 24 sont Congolais, mais à la justice, la Cour constitutionnelle, de faire son travail. Nous avons un discours, nous avons un bilan. 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 Au moment de tous les 24 candidats, il y a un seul qui a un bilan à présenter. Et ce bilan est positif. Ah bon ? Et ce monsieur s'appelle le candidat numéro 20. A la présenter. Non, 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 non. Non, 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 non. Là, c'est à dire la campagne. Ndeco. Campagne précoce. Ndeco. La campagne commence. A moins que vous soyez des combattants de la mukha, ou bien les personnes qui ont été soignées à l'hôpital de l'État par un monsieur qui est payé par le gouvernement de la République qui était payé. Je ne parle de Mkou. je n'ai pas dit venez voter le candidat numéro 20. Si je dis votez le candidat tel, c'est ça la campagne. Je dis plutôt que sur la liste de la CENI, tel c'est tel numéro, tel c'est tel numéro, et le numéro 20 c'est tu sais quel. Donc, vous voulez me poser ça pour me dire que la CENI, en publiant cette liste-là, a fait la campagne de tous les 24. Finalement, là, je ne comprends pas où on est. Je me répète pour dire que le seul candidat numéro 20, Félix-Antoine, qui a un bilan, et ce bilan-là est positif. Pourquoi ? Les numéros des candidats, s'il vous plaît. Selon les faits sur le terrain. Les numéros des candidats seront définitifs qu'après l'arrêt définitif de la Cour conventionnelle. Pour le moment, ces numéros-là sont provisoires. Le numéro provisoire de mon candidat, c'est le numéro 20. S'il vous plaît, non, c'est pas le moment de le dire, parce que ça, c'est la campagne. Tata ! C'est pas le moment... C'est pas le moment de le dire. C'est pas le moment de le dire. S'il vous plaît, non, non. S'il vous plaît, s'il vous plaît, M. Arol Badibaba. D'après le sondage Grand-Euil, le président Tshisekedi, certes, il est en tête des intentions de vote, mais il a deux faiblesses. La première faiblesse, c'est l'insécurité dans l'Est qui peut nuire à son élection. La deuxième faiblesse, c'est la baisse du pouvoir d'achat favorisé par la dévaluation de la monnaie congolaise. Est-ce que ces deux éléments sont des éléments où le bilan du chef est quand même mitigé ? Oui, oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'achaté. Ce qui a... C'est-à-dire qu'il y a un STT, c'est qu'il a échoué dans le monde. Et puis, il y a des peuples d'abord, la population est en train d'achaté. Donc, c'est-à-dire qu'il est en train d'achaté. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'achaté. Il a eu mon respect pour le passé. Mais s'il n'arrive pas à pacifier l'Est de la RDC, il a échoué son mandat. Les testateurs, vous êtes des témoins. Vous allez nous juger. Mais pourquoi il faut la guerre à l'Est de la République démocratische du Congo? C'est un problème exogène et non endogènes. Je l'ai dit et je l'aurai dit. À l'époque, Kabil a été le mal dans ce pays. Si on tue à l'Est, c'est lui. À l'époque, je disais la guerre ici n'a rien à voir avec les Congolais. Notre ennemi, il est dehors. Ce sont les Américains, ce sont les multinationales, ce sont les Britanniques qui veulent prendre nos minéraux sans passer par nous par la voie officielle. Tu sais qu'il y arrive. La réalité est la même. Mais là, il faut le féliciter. C'est parce qu'il a mis fin à un phénomène sérieux. L'infiltration des forces armées pour éviter la recrudescence de l'insécurité, éviter qu'on continue à prendre nos vies. Depuis qu'il a fait ça, vous vous rendez compte que la radio footèse internationale, la France 24 et qu'on sort, ne parlent plus du bruit de bottes à l'Est. Mais si elles veulent en parler, c'est contre les performances des forces armées. Ce qui se passe sur le terrain, c'est déjà grand. On peut tromper tout le monde, sauf sa conscience. Le problème à l'Est de la République démocratique du Congo est en train de se terminer parce qu'avec les nouvelles recrudes, plus de 40 000 qui sont larguées au front, la peur a changé de camp. Alors, ce qui a échoué, c'est ce qui a échoué. Ça veut dire aussi que ça veut dire aussi que Tata, il y a les bôtes à l'Ocolangail. Ce qui a échoué, c'est une fois pour toutes, je suis irresponsable. le nom. Il a fait une promesse. La promesse était celle de mettre fin à l'insécurité pendant ce mandat. Sinon, ça sera considéré comme... Mon cher ami, ce sont ses propos, pas les miens. Mais vous l'avez mal compris, dans un pays, au monde entier, il n'y a pas un seul pays qui ait atteint le niveau de l'insécurité zéro. Que dire alors des États-Unis avec la chute il y a beaucoup d'années du World Trade Center ? Nous parlons de la partie Est. Sur la partie Est, il y a eu une évolution nette de la situation. Prouvez-le. Prouvez-le. Ah bon ? Donnez-nous les détails, les éléments. Il y a un mot. J'ai pensé... Non, non, non. Attendez, attendez. Je suis heureux qu'un journaliste me dise prouvez-le. Mais il me demande de lui donner la preuve qu'il a déjà. La récupération de beaucoup de territoires qui étaient sous contrôle du M23. La fin de la menace sur la ville de Goma. Le fait que les officiers rwandais qui sont à Bunagan avec la montée de forces armées, ils ont commencé à aller en Ouganda. Ce n'est pas des avancées. j'ai dit et j'insiste sur le fait que lorsqu'un Congolais meurt, c'est déjà grave pour nous. C'est déjà grave. Je ne peux pas minimiser ça. C'est odieux même. Mais il ne faut pas qu'on ferme l'œil sur l'évolution parce qu'à l'est de la République démocratique du Congo, j'aime bien quand Naomi m'oppose le fait qu'on a tué 50 personnes ou je ne sais pas moi combien hier. C'est qu'ils ne m'enchantent pas. Mais il y a un an, il y a huit mois, il y a deux ans, on a tué chaque 48 heures. Ça, il faut reconnaître qu'il y a un travail de titan qui a été fait parce que nous sommes allés de diminution en diminution. Nous irons jusqu'à zéro un jour. Vous avez suivi. Ça, il faut le dire. Quand vous me parlez de la dévaluation de la monnaie, mon cher ami, de 2001 jusqu'à ce jour, nous allons de dévaluation en dévaluation de la monnaie. pour ne pas dire de toutes les monnaies parce que lorsque la monnaie euro a été émise, elle était à presque le double du dollar américain. Aujourd'hui, on en est où ? Peut-on dire que c'est l'échec de l'Union européenne ? J'ai dit non. Il y a des enjeux économiques internationaux qui n'épargnent aucun pays parce que ce que vous refusez de dire, vous, les journalistes, c'est qu'avec la guerre de l'Ukraine, le carburant, le prix d'un litre d'essence à Paris a été revu à la hausse de manière double. Mais ici, ce n'était pas le cas. Le fonctionnaire qui touchait à l'époque un million de francs en 2016 où le dollar, un dollar était à 1600 francs, voilà, un dollar était à 1600 francs, il touchait un million de francs. Aujourd'hui, le même fonctionnaire touche toujours un million de francs. Est-ce que... Le vône. S'il vous plaît, s'il vous plaît, est-ce que le dollar, est-ce qu'il a perdu son pouvoir d'achat ? Le vône. Le même fonctionnaire ne touche plus ça. Tu sais qu'il a fait grimper le salaire. Pour l'avoir équilibre, il a... Pardon, il faut d'abord qu'on corrige. Il ne touche pas le même salaire. Il y a eu hausse du salaire du fonctionnaire de l'État. Il y a eu hausse du salaire du militaire. Il y a eu hausse du salaire du huissier qui a été rejoint au triple. Il y a eu un peu de salaire. Non, non, tant que salaire. Tant que salaire, ceux qui ne sont pas salaires dans le bon côté où là, il y a eu un peu de salaire dans le bon côté où les collègues sont les congolaises ne sont pas dans la rébellée. Mais il y a eu un peu de salaire. Il y a eu un peu de salaire. Il y a eu un peu de salaire. Il y a eu Il y a eu un peu de salaire. Il y a eu un peu de salaire. Il y a eu un peu de salaire. C'est impossible. Mais au moins, on a adapté. Pourquoi vous ne pouvez pas féliciter ? Je dis ceci. Au même moment qu'on se bat pour stabiliser la monnaie locale, au même moment, on s'est dit non. Bon, le meilleur fonctionnel de l'État est maté. Il y a eu un enjeu externe, exogène. Il y a lieu de corriger ça un jour. Que dire de ceux qui ne sont pas fonctionnels de l'État ? Ceux qui vivent au jour le jour avec le gagne petit. J'ai répondu à votre question par rapport au bilan concernant la hausse. J'ai pris une fenêtre pour vous montrer cet impact. Mais quand vous me posez la question de ceux qui ne travaillent pas, ceux qui n'ont pas de salaire le social n'est pas la distribution des poissons chinchards. Le social c'est l'assainissement du climat des affaires pour que les Congolais investissent. Combien d'investisseurs nous avons eu en cinq ans ? Combien d'investisseurs ? S'il vous plaît, il y en a beaucoup. Beaucoup. Et je vais ramener la liste prochainement. J'ai dit que les emplois ont été créés. J'ai dit dans quel domaine ? Dans quel domaine ? Dans beaucoup de domaines en commençant par la fonction publique. on a engagé beaucoup. Au moment où nous parlons, les jeunes magistrats sont engagés après le concours. Au moment où nous parlons, pour des pays qui se respectent, il n'y a pas que l'État congolais qui engage. Il n'y a pas que l'État qui engage. Il y a des privés qui profitent de l'assainissement du climat des affaires pour engager les gens. Au moment où nous parlons, je peux vous dire parce que c'est seulement le bilan que dorénavant, d'ici quelques mois, vous aurez la possibilité de vous mouvoir sur toute l'étendue de la République sans avoir besoin d'un billet d'avion parce que le projet 145 territoires est une réalité avec le... Non, 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 l'économie de la République allie une multidimensionnalité. Ils ont promesse parce que le déploiement n'y a pas pas. Ils ont déjà une réalité. À Myabi, à Louboumbachi, ailleurs, tous les territoires seront reliés parce que si vous venez... C'est la fin de l'onde déjà, ça va, il est quand? Non, non, on travaille dans le temps même si par un pur hasard il ne sera pas à Loukachi Seguedi n'est pas réélu mais il le sera. C'est lui qui viendra en 2024. Ça sera... Ça va continuer. Mais malheureusement pour vous, malheureusement pour vous, ça sera lui qui sera réélu, il va le faire. Je dis que vous pouvez venir... Malheureusement pour nous. Oui, venez à l'office des routes, vous vous rendrez compte que le DG Janot Kikanga travaille tous les jours. Les ponts sont déployés dans les territoires, d'autres sont en train d'être j'étais sur les rivières pour régler les territoires et d'autres sont au niveau de Lobito, Pointe-Noire et Matade, ils viennent. Ce n'est pas de promesse. Pour un an profond. Il n'y a qu'à qu'on salle à Yango dans l'office des routes au Laki-Saba. Il n'y a qu'à qu'on a posé la question. Il y a Suka et M. Zokuma la Suka pour ce qu'on vit jusqu'à la fin de mon mandat aux Allemands d'Afrique. Allemagne d'Afrique, il n'y a qu'à circuler sur toute l'étendue de la publique sans avoir besoin d'un billet d'un billet d'un gavion. Ceux qui ont Canisaki qui ont l'Allemagne d'Afrique qui ont des immeubles dans l'Allemagne qui ont l'Allemagne dans l'Allemagne qui ont des immeubles. Il n'y a pas de la grève de la salle. Le prix du ciment en Bougimay à Kinshasa, est-ce que c'est le même prix ? Il n'est pas le même. Pourquoi cette disparité ? Il n'est pas le même parce que quand vous êtes à Paris et vous êtes dans une banlieue de Paris, les prix des denrées alimentaires ne sont pas les mêmes. Mais oui, le transport. Je ne suis pas un opérateur économique. Le prix du ciment en Bougimay on nous a rapporté ces 50 dollars. Qu'est-ce qu'on nous a rapporté ? Je vous rappelle que vous parlez de chez moi et j'y étais il y a au moins de deux semaines. Ce n'est pas 50, c'est 35. Ça, c'est de 1. Ça, ce sont des infos. Je viens de Bougimay et c'est chez moi et j'ai construit là-bas. Ah, je ne vais pas te faire. Je ne comprends pas. Ce n'est pas des failloux. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi vous n'en faites pas un problème ? C'est la même réalité parce que dans la vente d'une marchandise, on tient compte aussi du prix du transport de la marchandise. il faut voir le point de production et le point de consommation mon cher ami. L'écart est le même. L'écart, ce n'est pas le même. c'est le même. Je ne comprends pas. C'est le même. C'est le même. et puis de l'eau à s'est retrouvée dans le pouvoir les lois à l'opé c'est un beau à l'aise à l'étoile à l'aise à l'écouté qu'elle a eu à l'aise à l'aise à l'état et à l'aise à l'opé c'est la congolais comment faire la situation pour la fin de chaque mois ce sont des maisons de l'état tout ça même ceux qui sont qui ont nous expliqués ils répondent ils m'ont dit ce sont des histoires de la rue de la rue C'est ce qu'il y a, d'autres personnes, qui ont le bonnet de pouvoir et qui ont le bonnet de toute population. Ils ont le bonnet de la population avec eux, qui ont ils ont la barrière à l'époque où ils ont le bonnet de circuler bien. La banque de Fongoli est devant le bureau, ils ont la bourbe à l'époque où ils se circulaient bien. Donc ça c'est du raccordement frauduleux, ça n'a rien à voir avec la réalité, il est là, moi je ne suis pas là pour le service de la population. À Zongi, c'est l'État, Banda Kunae, c'est parce que depuis 60 jusqu'aujourd'hui, l'État congolais se disait propriétaire, il y a Banda Kunae, sans aucun titre. Il a fait la titrisation. C'est déjà beaucoup. Aujourd'hui, vous avez le FONAB, vous avez la coprime des entreprises sous tutelle créées par lui, qui font dorénavant que l'État Zwambong est belé et que ceux qui travaillent là, Banda Kunae, l'État. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses. Malheureusement, vous me dites que l'émission est finie. Vous insistez sur ce numéro. Je vous rappelle que c'est à vous de juger. Est-ce que moi, j'ai fait la campagne ? Ceux qui n'ont l'objet que moi, je suis le numéro 214 à Foudan. Non, 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 non. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'ambiance est totale. Merci beaucoup, monsieur Harold Badibanga. Merci, madame Daoumi. Merci, chers téléspectateurs. Cette émission a été terminée. Retournons-nous prochainement. Toujours ici, sur Congo Buzz, votre chaîne de référence. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada